Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici un Ouv ta boîte sur le jeu Aspelnecht. Alors c'est parti, on ouvre la boîte, cette lourde boîte et on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, des cubes en bois, super ! Alors on regarde à l'intérieur du premier sachet et on retrouve plein de petits cubes noirs. En effet, il me semble bien que l'on va exploiter du charbon, mais je ne vous en dis pas plus. Alors voilà pour le premier petit sachet, il y en a quand même pas mal. Ensuite on tombe sur quoi ? On va tomber sur ce qui va nous aider à exploiter ce charbon, des petits bâtonnets de bois. Les voici, ça nous permettra de solidifier notre mine. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur également ? On a des petits balotins de paille. Les voici, ils sont bien faits, on voit bien les brins de paille. Hop là ! Des petites gouttes d'eau. Parce qu'apparemment, quand on trouve du charbon, il y a de l'eau qui ressort. Et je sens qu'on ne va pas l'apprécier celle-là. On va essayer de s'en débarrasser, elles sont bien faits ces petites gouttes d'eau. Alors on a un gros marqueur noir. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Et bien tout le reste, tout le reste, tout le reste, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout. Des balotins de paille, des morceaux de bois et des petites gouttes d'eau. Ici, un troisième sachet de ressources. Enfin, pas de ressources, de puants. Alors avec ça, je pense qu'on marque nos actions. Alors qu'est-ce qu'on a comme couleur, chers amis ? On retrouve du blanc, du rouge, du jaune et du marron. On a également du vert et du bleu. Donc c'est des disques en bois classiques. Voilà, vous voyez, il y en a quand même. Là aussi, il y en a un sacré paquet. Et on a du noir. Voilà, je n'ai pas oublié de couleur. On a des disques noirs en bois. Là, voilà, on voit bien les rainures du bois. On a un sachet, un sac en tissu bien épais pour ne pas voir ce qu'il y a dedans. Ah, ça c'est bien. Plein de sachets. Plein de sachets pour pouvoir... Alors je les sors parce qu'il y en a quand même. Regardez, il y en a quand même un sacré paquet. Ça sera pour pouvoir trier tout ce que je viens de vous montrer. Les règles. Alors, hop, les règles en allemand. Youpi. Les règles en français. Ah bon, on va regarder un peu mieux les règles en français. Alors, moi j'aime bien cette illustration. J'aime bien. Moi ça me plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, l'histoire. L'histoire qui a l'air d'être inspirée de faits réels. Enfin, voilà, d'exploitation d'autrefois au XVIe siècle. Donc, le matériel de jeu, tout est présenté, tout est expliqué, tout est détaillé. Donc ça permet de savoir à quoi vous faites référence. Alors, il y a quand même pas mal d'explications parce que, bon voilà, c'est un bon gros jeu. Comme on les aime bien. Mais vous voyez, le texte et les exemples à côté, c'est lisible. Et puis c'est bien détaillé. Voilà, c'est chapitré. Impeccable. Alors, il va falloir se plonger dans la lecture quand même. Vous voyez, il y en a pas mal. Le décompte, le stockage. Les tuiles. La fin de partie. Donc ça, c'est pas à lire forcément de but en blanc. Mais c'est tout un exemple de décompte final. La description de tous les bonus. Bon, ben, il faudra quelques parties pour appréhender. Voilà. Et des mises en place alternatives, des tuiles. Alors, la règle maintenant en anglais. Super. Et la règle en français à l'horizontale. Enfin, presque. Ensuite, on tombe sur ce qu'il y a de plus lourd. Voilà, on fait basculer. Sinon, on va tout craquer. Hop là. On fait glisser. Allez, c'est épais. Gardez-moi ce carton épais. Alors, le plateau individuel. On va sortir tout ça. Voilà. Hop là. Voilà. Le plateau individuel. Avec, voyez, on retrouve nos cubes de charbon et nos petits poux de bois dans la mine. À côté de la mine, il y a notre petite ferme avec nos bonhommes qui travaillent dedans. Et tout au fond, il y a une coupe de la terre. Et bien, on voit la mine plus profonde. Voyez. Voyez, on est descendu là. Hop là. On avance dans les profondeurs de la mine. Et on trouve notre mineur qui exploite tout ça. Donc là, on a plusieurs plateaux individuels. Et oui, parce qu'on a pensé que vous auriez envie de jouer à plusieurs. Avec des emplacements ici, crénolés. On va dire ça comme ça, pour pouvoir rajouter des personnages supplémentaires. Voilà. Un dos normal. Allez. Et on a quatre plateaux individuels. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des hexagones en veux-tu, en voilà, avec des objets. Donc, c'est ça qui est représenté sur le dessin de la mise en place alternative. Ce sont ces hexagones-là. Ces tuiles. Voilà. Allez. Hop. Les autres objets. Donc là, c'était apparemment en couleur. On avait du jaune, un marron. Puisqu'ici, on retombe sur un marron et qu'on a ici six verres. Non, cinq verres. Si je ne sais plus compter, c'est la cata. Un marron et cinq gris avec des objets, donc des seaux, des brouettes. Alors, le seau, à mon avis, il va nous éviter d'avoir des petites gouttes. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hop là. Ah. Ici, ah oui, mais c'est le dos des pièces. Alors, on trouve des pièces d'or. Voilà. Peut-être un marqueur de tour. Et voilà, encore des équipements. Très bien. Alors, regardez. Vous comprenez pourquoi elle est lourde, la boîte. Je ne vous mens pas. Des jetons partout, partout, partout. Avec de l'eau. Avec des personnages. Avec des points de victoire. Voilà. Je regarde le dos toujours parce que des fois, on a des dos différents. Là, c'est des petits. Alors, à mon avis, c'est ça qu'on va rajouter à notre plateau individuel. Ça va être des améliorations de fermes. Voilà. Qui nous permettront d'avoir plus de trucs. Pour avoir plus de trucs. Pour tenter d'avoir encore plus de trucs. Bah oui, c'est un jeu de gestion. Voilà. D'autres ouvriers. Je ne sais pas si ce n'est pas lui, la Spite Netch. La Spite Netch. Oui, c'est lui. C'est lui. Ou lui. Alors là, écoutez, pour savoir, il faudra revoir la règle qui maintenant est enfouie à côté de moi. Sous toutes les règles, dans toutes les langues. Hop, là, ce n'est pas dans le bon sens. Ça, c'est le plateau de décompte de points. Voilà. Les saisons. Allez. L'hiver. Ouais. L'automne. Bien. L'été. Parfait. Et le printemps. Et ça correspond aux parties des roues. Puis en plus, les roues reprennent bien les couleurs et tout. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des plateaux. Qui vont nous permettre, à mon avis, de poser les disques que l'on a trouvés dans les petits sachets. Et puis voilà. Là, c'est un support pour tout tenir. Voilà pour l'ouvre-ta-boîte du jeu Aspenlecht. Il va falloir bien lire les règles et y jouer. Et en attendant, je vous dis, amusez-vous bien.